Salut les amis, c'est Oxy, et aujourd'hui on se retrouve sur Spore. Alors Spore, certaines personnes doivent connaître, c'est un jeu de gestion simulation qui est sorti par EA il y a déjà quelques années. J'ai découvert ce jeu d'une barrière aussi quelques années, et ça a été vraiment un gros gros coup de coeur dès que je l'ai vu. Dès que je l'ai essayé, j'ai envie de partager mon expérience de jeu sur Spore avec vous. Donc en fait, on va commencer par choisir une planète sur laquelle nous allons vivre. Donc on va choisir plutôt une planète sympa. Oh, les deux là. Alors celle-là a l'air très rigolote. Celle-là fait un peu trop de terre. On va choisir celle-là, elle a l'air très sympa. Voilà. Alors donc en fait, nous incarnons un extraterrestre. Donc nous commençons à la phase cellule, si on veut on peut commencer à la phase tribu. Et après on débloque donc la phase civilisation et espace. Donc ça, il faut aller jusqu'à la fin du jeu. Je suis déjà allé jusqu'à la fin du jeu, mais pas sur cet ordi, parce que cet ordi en fait est nouveau. Enfin, nouveau, pas pour vous, mais pour moi oui. Voilà. Donc on va commencer à la phase cellule. Et nous allons prendre carnivore, voilà. Parce que j'aime bien être carnivore, voilà. Quoique un petit herbivore, ça peut être très rigolo. Je ferme les yeux, hop, hop, carnivore. Ok. C'est parti. Euh... Aucun thème, hein. Continuez. Là, je vais en mode normal. Voilà. Parce que de toute façon, c'est pas... C'est pas très difficile, un sport. Alors, nommez votre planète. Oxyplanète. Voilà. Quoi de plus original, j'ai envie de dire. Je vais m'éteindre pour moi cinématique. Je vais m'éteindre pour moi cinématique. D'accord, l'eau est verte sur cette plaine. Vous avez pas dû entendre ce que j'ai dit. Voilà. Donc nous voilà avec notre cellule. Et je connais le tutoriel. Alors, le son est super fort. Euh... Pas un mètre mieux. Voilà. Parce que ça me casse les oreilles dans mon casque. Voilà. Donc on va manger un petit peu. Et donc vous voyez qu'à chaque fois que je mange de la viande, je gagne de l'ADN. En bas à gauche. Là, c'est en vert, comme les deux là, en fait. Et donc c'est un peu la monnaie dans le jeu pour améliorer notre extraterrestre. Allez, hop. On va manger encore un tout petit bout de viande. Hop, 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 hop. Voilà. C'est désolé, ça fait deux fois que je tape dans mon casque. Alors, on va essayer de manger une de ces petites cellules-là. Voilà. Ça va. Ouais. Oh. Les deux, trois cellules. Et bon, on va en faire un deuxième. Ok. Le nouvel événement apparaît. Voilà. Donc j'ai gagné le bélier. Voilà. Toi, je vais te manger. Si j'y arrive. Parce que t'as l'air d'aller légèrement plus vite que moi. Oui, oui. Donc ça, c'est pour s'accoupler. Et pour améliorer encore grandement notre cellule. Voilà. Tu ne me mangeras, tu me manges. Voilà. Donc ça commence. On va mourir plusieurs fois au début. Mais c'est pas grave. Ce sont des choses qui arrivent, j'ai envie de dire. Voilà. Donc là, on va manger notre petit bout de viande tranquillement. On ne va se gêner personne. Voilà. On ne va pas commencer à jouer les grands chasseurs de l'extrême. Bon, bah toi, je vais te bouffer. Tu ne vas pas m'échapper, mais... Voilà. Ce qui fait que je grandis. C'est vous, mes petites proies. Voilà. Toi. Voilà. Je te mange. Donc au début, ça va quand même plutôt vite. Mais vous allez voir qu'en avançant un tout petit peu, ça va être beaucoup moins facile. Voilà. J'essaierai bien de manger ce là, celui juste à gauche. Sauf qu'il est beaucoup plus fort... Enfin, non, il n'est pas beaucoup plus fort que moi, puisque c'est un herbivore. Mais il est beaucoup plus rapide, en fait. Il est beaucoup plus rapide et je n'arriverai même pas à le rattraper. Sauf s'il se coince avec ses pattes. Voilà. Ce qui fait que je peux manger et que j'évolue encore une fois. Bon, bah là, vous avez de la chance pour le moment. Ça va plutôt vite. On a beaucoup, beaucoup de chance. Comme ça, ça va nous permettre de passer plus vite à la phase créature, qui est ma phase préférée pour moi. Waa, 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 je veux manger ma viande. Oui, oui, je sais. Je vais encore évoluer. Sauf que j'évoluerai tout à l'heure, quand ma créature deviendra vraiment nulle. J'ai mangé. Je vais la manger, je vais la manger, je vais la manger. Mais moi, c'est elle que je veux bouffer, avant qu'elle récupère sa vie. Bon, allez. On va bouffer celle-là, là, qui est juste devant. Va la bouffer. Voilà. Fiant. Voilà. Oh, mais toi, tu m'avais bouffé, non ? Bah, tiens, ce serait pas l'heure de la vengeance, par hasard ? Eh ben, non. Ah, waa, waa. Oui, j'ai réussi à le bouffer. Hum, il y a le seum, là. Le jour, il seum à sa place, je l'ai bouffé. Je ne laisserai pas me manger. Oui, oui, c'est ma proie. Elle va effectivement plus vite que moi. Ah, oui, 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 non, t'as failli la bouffer. Mais attends, elle va ralentir, elle va ralentir. On va la voir, 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 on va la voir. Allez, oxy ! Non, je ne vais pas l'air. Oh, elle est beaucoup plus grosse que moi. Oh, elle n'a plus de vie, je vais la bouffer. De toute façon, elle va revenir, elle va vouloir se taper contre moi. Je vais la bouffer. Putain, ils sont tous beaucoup plus rapides que moi, je n'arrive pas à bouffer un seul petit poisson. Oui, c'est un gros, par contre, on va se décaler, on va bouger. On va bouger tout de suite avant de se faire manger. J'aimerais bien ne pas passer deux épisodes dans cette phase cellule. Donc, un épisode, ça va durer 20 minutes, comme d'habitude. Enfin, à peu près. J'ai rarement fait un épisode de 20 minutes pile. Et là, on commence vraiment à se déplacer très lentement. Donc, on va appeler notre semblable. Et puis, on va s'améliorer un peu, parce qu'on est vraiment beaucoup trop lent. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu enroué. Ça ira mieux sans doute demain, mais je voulais commencer ce playthrough sur sport. Parce que ça fait quelques jours que je me dis, allez, allez. Demain, je commence mon playthrough. Alors. Il y a un truc qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Voilà. Je vais mettre ça sur les côtés. Hop. Voilà. C'est parti. Non. Oxystra-terrestre. Voilà. L'oxystra-terrestre. Voilà. Ouais, le nom de notre cellule. L'oxystra-terrestre. Ouais, donc là, on va quand même déjà beaucoup plus vite. Ça se sent. Ça se voit. Ah, ouais. C'est lui qui m'a menti. Je vais le bouffer. Ouais. Ouais. Non. Non, non, non. Je suis mort. Et en plus, il m'a mangé mon bout de viande, l'enfoiré. Il y a tellement de bout de viande. C'est pas grave. C'est pas grave. On va en trouver d'autres. Voilà. Je le fais fuir. Comme ça, je vais pouvoir traquer celui-là. Tranquille. Mais j'ai l'impression d'avoir évolué. Allez. Ouais. Ah, c'est moi. Lui, il a dû se prendre un coup. Je vais lui bouffer les fesses. Ah, je me suis... Ah ! Je vais te... Oh, non. Il m'a mangé. Maman. Maman. C'est pas grave, c'est pas grave. On avance, on avance. Je vous avais dit, là, après, ça commence à se corser un peu. La face élue, c'est pas la plus marrante, comme je vous ai dit tout à l'heure. Mais bon, il faut passer par là. Oh, la viande, la viande, la viande, la viande. C'est ma viande. Non. Ma viande. Non. Il m'a bouffé ma viande. Non. Non. Ma viande. Il m'a mangé ma viande. C'est pas facile d'être carnivore. Cannibale. Oui, oui, oui. Absolument. Oui, je suis... Oh, la la. Il a tracé. Oui, oui. Toi, tu es ma cible. On évolue, enfin. Là, 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 là. Là-bas, il y en a. Toi. Là. Heureusement qu'ils sont généralement lents, les gros, comme ça. Il n'y a que moi qui devine plus en plus rapide avec le temps. J'ai l'impression. Ah, lui, lui, il me faut. Ah, mais non, lui, c'est un truc de... Voilà. Ah, mais non, lui, c'est un de mes semblables. Oui, le seul moyen de le manger, c'est par les fesses. C'est pas drôle. Tout à l'heure, il sera plus petit et on va le manger. Là, il faut que j'en trouve que je peux bouffer, toi. Voilà. Voilà, toi, hop. Hop. Oh, lui, il n'est pas gentil. Oh, lui, il croit que je suis Chuck Norris ou quoi ? Ah, je suis poursuivi par trois bleus. Oui, oui, on peut être poursuivi par trois bleus. Ah, non, non, ils me prennent en gangbang. Je ne veux pas, laissez-moi. Voilà. C'est bon, je m'en vais, je m'en vais, je m'en vais. Il n'y a pas de poisson, je suis solo, je ne peux pas manger mes amis, ce n'est pas grave. Donc, je vais taxer ta viande. Voilà. Voilà, toi, je taxe ta viande. Voilà. Voilà. Voilà, toi, je vais te bouffer. Ah, c'est terminé pour moi. Ils m'ont bouffé, mais là, je ne pouvais pas vraiment bouger. Voilà. Alors, 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 alors. Toi. Voilà, elle mange. Voilà. Toi. Toi, tu m'as pourri la vie pendant toutes ces années. Oh, là, là, je suis mort. Je n'ai même pas réussi à manger un de mes bouts de viande. Oh. Non, j'aimerais franchement réussir à sortir de la face cellule avant la fin de l'épisode. Ça ne ferait pas être très long en plus. Toi, je te mange. Voilà. Oh, non, non, tu ne me mangeras pas sans que je mange tous mes bouts de viande. Non, c'est des pics que tu as sur les côtés. Je m'en vais. Là, il y a de la viande. Oh, non. Pff. Il y a un bug dans le chrono. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Voilà. Je sais combien de temps il nous reste de toute façon. Oh, lui, comment il fait ? Hop. Crève. Oh, non, il est où ? Je ne donne pas de la viande gratuite, moi. Voilà. Il crève. Voilà. Je te mange. Je te mange. Tu me manges. Je te mange. On peut partager. Tu me manges. Je te mange. Toi, tu m'as mangé tout à l'heure. Toi, c'est risqué de te manger. Toi, c'est risqué de te manger. Ah, je te mange. Je te mange. Putain. Il y a mon chrono qui déconne. Bon, c'est vrai. On termine la face cellule. Et puis, ça sera fin de l'épisode. Voilà. On ne va pas se casser la tête avec le chrono. Je verrai ça après. C'est toujours pas fini. Allez, on mange, on mange, on mange. Avant que le grand chan nous pique. Voilà. Oh oui, c'est quoi ? Impossible. Oh là là. Oh, voilà. Oh là, je me suis vraiment défoncé. Et je ne pouvais point bouger. Voilà. Alors, on a presque terminé, là, cette face cellule. C'est pas la face la plus agréable. Je suis tout à fait d'accord. Je te mange ta viande. Voilà. Et c'est la fin de cette face cellule. Alors, on voit son cerveau qui grandit. Félicitations, vous êtes sur la voie de l'intelligence. Pour nager dans la boue, vous êtes un des as. Alors, prêt à déplier vos pattes ? Oui. Alors, cliquez sur le bouton historique. Et voilà. Donc, on passe à l'âge suivant. Voilà. Donc, je vous laisse la petite cinématique. Voilà. Donc, là, on va devoir améliorer notre petit poisson. Donc, on va revendre ça. Il nous reste quelques minutes, là, pour continuer de l'améliorer. Enfin, non, il ne reste rien, on va dire. Mais ce soir, on va l'améliorer vite fait. Puis, on changera plus tard. Ça, c'est pas un problème. Juste histoire que vous voyez ce que ça fait quand on arrive sur Terre. Hop. On va mettre des jambes ici. Là, voilà. Des jambes en tête, comme ça. Plus longue, comme ça. Voilà. La queue, un peu plus comme ça. Mais plus longue, comme ça. Voilà. On n'a pas de main à lui mettre. On peut peut-être changer sa couleur. Donc, on va le mettre en mode désert. Voilà. L'oxy-stra-terrestre. Et voilà, c'est parti. On arrive sur Terre. Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Ajax. C'est parti. C'est parti. Ils sont relativement moches quand même. Faut dire ce qu'il y a. C'est le début d'une nouvelle ère. Et aussi vos premiers pas dans un monde bien étrange. L'air remplit vos poumons. Vous vous dégourdissez les pattes sur la terre ferme. La course à l'évolution a commencé. Voilà ce qui conclut notre épisode 1 du playthrough de Spaw. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, mettez un petit pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne. Commentez. Ça fait toujours très plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 2 de Spaw. C'était Oxylac. Et à très bientôt.